On a vu la victoire de Lille, on a vu la victoire de Saint-Etienne, ça veut dire que c'est un duel entre Auxerre et Toulouse. Ce soir, le perdant de cette rencontre et donc l'équipe qui sera relégable au terme de cette 25e journée. Auxerre-Toulouse, c'était sous les yeux de... qui était sur cette rencontre ? C'était Xavier Giraudon, pardon, il est là. Oui, Alex, au coup d'envoi, c'est bien le Toulouse-Houbo-Club qui est relégable. La bonne nouvelle pour le TFC, c'est le retour des joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, Mansare Santos et Achille Emana. Motivation très rugby pour Toulouse, 8 minutes de jeu, le corner d'arrache, la tête d'Arrivager, le capitaine toulousain qui montre l'exemple. Et arrêt déjà décisif de Rémi Rioux qui touche ce ballon, qui heurte la transversale, corner gauche. On suit l'action parce que c'est Emana cette fois-ci pour la tête d'Elmander et nouvelle phalange décisive du même Rioux en l'espace de 120 secondes. Toulouse à 4 attaquants ce soir, met la pression sur le but au Serroi et l'Ibop a été claire. Il faut s'imposer, pourquoi ? Pour remettre la JOCR dans la zone de relégation. Pendant une demi-heure, le bloc toulousain fait franc et c'est dur pour la JA pour trouver ses joueurs offensifs. Oliège, après 30 minutes, trouve tout de même, enfin, Nicolae danser le retour ce soir. Et qui tente cette frappe improbable qui passe à côté du cadre. On voit Oliège d'abord arrêter. Et cette frappe presque forcée de la part de Nicolae, ça passe à côté des buts de Duchesse. La JA qui s'en remet au coup de pied arrêté de Chafny. La déviation pour la tête de Traoré, gêné qu'il était par Mauro Seto. 0-0 à la pause Toulouse qui tient le choc et qui aura eu les meilleures occasions de cette première mi-temps. C'est une opération commando. Mais regardez, tout sourire avec Achille Emana qui fait une très grosse première mi-temps et qui équilibre de nouveau avec du talent, avec la percussion, l'entrejeu Toulousain. Deuxième mi-temps, deux minutes de jeu, la remise des bandeaux. La frappe de Chafny qu'on va dès lors retrouver. Regardez, il est déjà en action. Il a vu, senti, lu la remise des bandeaux. Et derrière, la frappe extérieure qui est accompagnée d'une main bien placée de Duchesse. Ballon toujours régulièrement au Serroin. On joue depuis 51 minutes. But Hamas, énorme côté droit pour le Kenyan-Liège. Le centre de Liège, Chafny la déviation pour Nikulaé. Le petit coup d'œil au juge de touche et l'ouverture du score pour la JOCR. La baie des champs délivrée par le 9e but de Nikulaé dont c'était le retour ce soir. Regardez l'inspiration géniale de Chafny. Et surtout révélateur à l'appui, Mauro Seto couvrait bien Daniel Nikulaé qui marque ce but qui était valable. Ça fait 1-0 donc pour les Bourguignons. Et rien n'est épargné au Toulousain d'Elibob. Parce que si l'inspiration est géniale de Chafny, c'est une passe aveugle qui fait mal, très mal à Toulouse qui n'a plus gagné depuis deux mois. La réaction tout de même à l'heure de jeu avec le 1-2. Emana et Bando dans la surface de réparation. Et Bando pour Gignac, contrée par Bedretti. Gignac de nouveau. Et Riu, impeccable comme sur toutes ses prises de balles. Lui le remplaçant de Sorin qui a été très très bon ce soir. Mais Toulouse venu ici pour s'imposer. Le discours a été offensif très clair de la part d'Elibob qui a encore une demi-heure pour essayer de revenir au score. Essayer de revenir et surtout essayer d'éviter un deuxième but. Parce que Chafny dès lors est dans le grand soir. La déviation pour Bedretti. Bedretti, Nikulaé. On a joué toute la palette du jeu technique de l'entrejeu au Serrois. Pied droit, pied gauche pour Chafny. Le petit extérieur pour Bedretti. La même zone de pied pour Nikulaé. Et l'extension de Duches. La maîtrise technique, on vous l'a dit. Le mouvement, les espaces sont désormais pour la J.A. Emmené pour un Chafny intenable. C'est l'heure du Chafny chaud. Il est passé entre Siriax, Entré-Bondot. Derrière, on patiente. La fin du regard. Et puis derrière, cette passe géniale pour Nikulaé. Qui va marquer. Non, c'est au-dessus des buts. Il restait un quart d'heure à jouer. C'était une balle de break. Peut-être une balle de match même pour la JOCR. Mais quel match énorme de Chafny. Qui pour l'instant est le détonateur de ce qui peut-être, peut-être, une victoire de la JOCR. Parce que regardez, 90ème minute. Long ballon d'Emmena. La déviation d'arrivage et Santos entre en jeu. Pour Seto. Et l'arrêt de Rioux, peut-être, plus difficile qu'il n'y paraît. Il voulait se rattraper l'Argentin qui a été parfait ce soir. Et regardez, dans ce sommet du bas, les deux entraîneurs n'en peuvent plus. Fernandez aux côtés de Bob. Dans la zone qui leur est impartie. Les dernières secondes sont intenables. Avec de l'espace. Et les joueurs du banc de la JOCR qui vont faire la différence. Yelen avec Garcia, il y a Moutanou, seul au centre. Il choisit de frapper. Oui, ça passe à côté des buts. Bon, ce n'était pas le bon choix. Mais ce mauvais choix n'aura pas d'incidence. Parce que c'est fini la JOCR. Elle est pour Jean Fernandez. Et pour la JOCR qui mettent Toulouse à 5 points. Oui, le grand battu ce soir, Alexandre. C'est bien le Toulouse Uvo Club. Et regardez, derrière, les supporters du TFC. Et complètement interdits. La Ville Rose est désormais dans le rouge. Nous avons donc notre réponse. Toulouse reste l'équipe à la 18ème place. C'est donc en position de relégable au terme de cette 25ème journée du championnat de France de Ligue 1. Ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite l'emblématique capitaine Dominique Arribagé ce soir au terme de cette rencontre. Là, on y est carrément. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. On avait un concurrent direct. Ils prennent de l'avance sur nous. Il y a un écart. J'imagine qu'il se creuse avec les poursuivants. Donc, voilà. Il va falloir vraiment s'accrocher. Surtout, penser vraiment à gagner pour pouvoir recoller et s'en sortir. Les vestiaires, c'était comment ? C'est dur. C'est toujours des périodes très délicates. Bon, maintenant, il faut garder le moral. Même si on est abattu, là, forcément, après le match, il faudra attaquer la semaine prochaine avec beaucoup d'envie et l'envie d'en sortir, surtout. Et un coup d'œil, regardez sur le papier de demain de la Dépêche du Midi, le quotidien régional d'information générale. Toulouse, l'heure est très grave. Voilà ce qui sera à lire demain dans les colonnes de la Dépêche.